C'est bien. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait dans l'esclavage ? Ne vous fiez pas à ces manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'hommes plus vils et plus cruels. Parlez-moi un peu de ses activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de cinquante uniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves ? Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrut. Il s'appelle John Pickern. Je sais où le trouver. Que venez-vous faire ici ? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Comment as-tu fait ? Rappelez-vous, monsieur. Je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'oublie pas au vôtre, bien entendu. Les guerres d'eau, imbéciles. Vous vous comportez comme un traître. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Et quand comptiez-vous vous annoncer ? Où espériez-vous qu'on ne remarquerez pas votre arrivée ? Sœur, si vous me laissiez m'expliquer. Mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sœur. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son seau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sœur, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Etam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcair nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward. Sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagnez ces hommes. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire ? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune... vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Que comptez-vous faire ? Enlever M. Pitcair. Quoi ? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. L'auberge du Silverbox offre les payeurs... Où peut-on aller ? Pourquoi pas à Marlbroch ? Non. Les habitants sont heureux. Leurs maisons sont belles et leur vie sans poussée. Alors, l'île ou chez vous ? Oui. Les nouveaux arrivants vivent souvent dans la maison. Ils ne laisseront pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant ! Vous n'êtes que des voleurs et des canailles ! On ne veut pas de votre fausse guerre ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Lâche-le, Edward ! Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Je t'épargne en souvenir du temps où nous étions, frères, avant que tu ne sombres si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître ! Vas-y ! Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras, comme vous... J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi ? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront de... Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 5-3-4-4-5-4. Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui ? C'est un nouveau ? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœurs. Agissons avec précision et nous les prendrons tous par surprise. Les Indiens, vos ordres, on réagit pas mal à l'application. La population est la gauche. Parfaits, on se concentran. Parfaits. Pas mal à la chaîne. La population est la droite. Pas mal à l'application. Pas mal à l'application. Quelle est la droite. Parfaits. La population est la droite. Arrêtes. Parfaits. Sous-titrage ST' 501 Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi ? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer le problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Sais-tu comment Silas est organisé ? De combien d'hommes il dispose ? En quoi consistent ses défenses ? Tu dois être très important à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Etam, des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer ? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Alph, identiquez-vous. Où est le lieutenant Jones ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tous à l'attaque ! C'est mauditien ! Toi, dans le chariot. Je dois inspecter ton chargement. Je vous remercie. Matenez-les au loin. La faucheuse vient te chercher. Tout l'avion pourvraîche. Par ici, je vais y jeter un œil avant que Silas se détaille. Prenez garde ! Bien entendu. C'est Maudisha ! Maintenez-les au loin ! Quoi, ton chaillot ? La faucheuse d'être cherchée ! Deux l'avions de prêche ! Prenez garde ! Je vais y jeter un œil à vous ! Bien entendu. Donnez-moi l'ordre, et je les mets en pièces. Un instant, toi. Tu es nouveau ? Qui est ton officier ? Tu es seul ? Je vais chercher ! La faucheuse est la pourchaînée ! On ne va pas chercher ! La faucheuse est la pourchaînée ! La voie est libre ! Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire ? Livraison, pour Silas. Allez-y. Tu vois, je te libère, comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir ! Non, je ne crois pas. Quel est le plan ? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas ? La mort. Vous serez prêts, faites-nous signe. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, comment se passe la garde ? Un peu de tenue, soldat. Hein, pardon ? J'ai dit un peu de tenue. Et t'es qui pour me dire ça, toi ? Un bon ami de monsieur Thatcher. Oh, je... Va. Tu es qui, toi ? Tu es ici, un patrouille avec nous ? D'accord. Eh, les gars. Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter ? Qui m'a trouvé ce poste, à ton avis ? On est comme des frères, lui et moi. Bon. Qu'est-ce qu'il attend de nous, s'il a... Il s'est passé ? Il s'est passé. Sous-titrage ST' 501 ... J'avais demandé une heure de calme, mais je suis réveillé au bout de dix minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication, et faites qu'elle soit bonne ! Quoi ? Comment est-ce arrivé ? On a libéré ma précieuse marchandise ? C'était tolérable ? J'aurais la tête des responsables ? Soyez-en sûr ! Mais avant, nettoyez-moi tout ça ! Bouclez le fort ! Tuez ceux qui cherchent à s'enfuir ! Je me moque qu'ils soient avec nous, ou contre nous ! Quiconque approchera de la porte, le perra de sa vie ! C'est compris ? Repoussez-les ! Repoussez-les ! Pas du quartier ! Pour l'Ogre ! Austin n'a pas de meilleur combat ! Il est là ! Arrêtez cet intrus ! Benjamin ! Content de vous avoir parmi nous ! Venez m'aider ! Je m'occupe plus de Pierre-moi ! Tuez ces intrus ! Tuez les croutes ! Je vais toujours rire comme un poisson ! Qui êtes-vous ? Je suis Etam Kenway. Vous ne me connaissez pas. Mais je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir. Qu'allons-nous faire maintenant ? Attendre. Le moins longtemps possible, je l'espère. Nous avons libéré les ponts d'ensen à la terre. Prisonniers Mohawk, voilà maintenant plusieurs semaines. J'espérais que leur chef se manifesterait, mais nous n'avons eu droit qu'à son silence. Mes hommes s'impatientent. Ils veulent poursuivre notre œuvre. Et je n'ai rien à leur dire. Seul lit s'active. Il suit les pistes les plus ténues. Il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines, espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvés. Cette nuit-là, il y avait une femme. C'est elle qui a conduit les autres à l'abri. Si nous la retrouvons, j'aurai mes réponses. Alors j'attends et j'observe, dans l'espoir que ma vraie mission commence enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Charles. As-tu retrouvé notre disparu ? On raconte qu'elle a causé des troubles non loin de la ville, dans un bourg appelé Lexington. Eh bien c'est par là que nous commencerons. Je t'y retrouverai. Je t'y retrouverai. J'ai bienveilé. Mais la mienne. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne te fais pas confiance. Je sais. Pourtant, tu restes. Attends ici. La présence d'une Mohawk risque d'éveiller les soupçons. Ou les mousquets. Ce n'est pas la première fois que je marche parmi ton peuple. Je sais me tenir. Je l'espère. Marre d'être contenté dans ce coup. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Celle qui pique les yeux, et ses saletés de mouettes qui hurlent et qui chient partout. ... ... ... Le bulldog prépare une autre de ses expéditions. C'est le nom qui leur donne maintenant ? ... ... ... ... ... ... ... C'est ingénieux. Un joli nom fait oublier toutes les horreurs du monde. On dit que les Français s'apprêtent à attaquer nos positions. Je me demande comment Braddock contripostait. J'ai déjà rejoint le camp avancé. Je crois que nos petites vacances touchent à leur fin. Ils marcheront bientôt vers le sud. Oui ! Eh, où vas-tu, imbécile ? Moi ? Le type qui te ressemble. Eh bien, je... je m'en allais. Ah, et maintenant ? Maintenant... je vais te faire avaler tes dents. Et tu pensais que c'était moi qui allais me faire remarquer ? Moi, je m'en allai. Je m'en allai. J'ai vissé. C'est parti. C'est parti. Tu es blessé. Euh… ça… ça m'est rien. Tiens. Ça devrait arrêter le sang. Ce n'était pas nécessaire. Mais merci. Nous devons partir. Retrouve-moi au camp de Braddock. C'est parti. 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 C'est parti ! 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 Pire, je crains que Braddock ne soit aveuglé par sa soif de sang. Il mène aux hommes en danger. Et je refuse que les familles soient détruites rien que pour satisfaire l'honneur du Bulldog. Où est le général ? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duken, je suppose ? Certainement. Certainement. Déplacement pour moi. J'ai essayé, John. Je sais, je sais. Je sais. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. C'est parti ! 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 Tu comptes aller où comme ça ? Tu comptes aller où comme ça ? J'offre. Merci, 용こう ! Je vais te危ra 89. Je vais te nearby. Je vicine, c'est parti ! Je vais te chercher après la journée. Je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te chercher après la noche. Je vais te voir. Ces canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Ces canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Je vais essayer de prendre la fuite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'as-tu trouvé ? Radoch est parti, rayer ses troupes. Il marchait sur Fort Duken. Les préparatifs vont prendre du temps. Nous devons en profiter pour agir. Je sais. Nous lui tendrons un piège ici, près de la rivière. Rassemble tes hommes. Je vais avertir les miens. Je te dirai quand viendra l'heure d'attaquer.